Bonjour à tous. La population mondiale ne cesse de se déplacer et c'est bien souvent le littoral qui a le plus de succès. Puis, localement, qu'est-ce qui motive les habitants ou les entreprises à se localiser à tel ou tel endroit ? Cette vidéo aborde les facteurs de localisation de l'habitat et des activités. Après différents constats, on tentera d'expliquer les facteurs qui déterminent le choix de se localiser. Si bien souvent les choix sont économiques, ils peuvent aussi être naturels comme être liés au relief ou au climat, par exemple. Ceci correspond aux attendus de savoir en géographie pour le certificat du tronc commun au terme de la troisième année secondaire. Si l'on observe la localisation de l'habitat mondial, on voit que la croissance de la population mondiale a lieu essentiellement aux bords des mers et des océans. On compare ici la situation entre 1960 et une projection en 2030. Plus précisément, actuellement, plus de 50% de la population vit à moins de 100 km du rivage. Et, tenez-vous bien, on projette que 75% de la population y vivra en 2035, soit plus de 6 milliards d'individus. Bien évidemment, cela contribue à une croissance importante de l'urbanisation des villes de bord d'océan, c'est-à-dire des villes qui deviennent de réels mégapoles. Prenons déjà l'exemple de Tokyo, dont l'air urbain comporte pas loin de 40 millions d'habitants et qui en fait une des villes les plus peuplées au monde. Alors que la population de Tokyo n'augmentera plus beaucoup, ce sont dans les pays en développement que les villes vont s'agrandir, comme par exemple Lagos, ville du Nigeria qui en 1960 comportait moins d'un million d'habitants et qui actuellement comporte 20 millions d'habitants et qui, en 2050, comptera probablement plus de 30 millions d'habitants. On se pose donc naturellement la question, pourquoi est-ce au littoral et dans les villes que les populations vont augmenter ? Alors que l'on peut aussi se dire que le risque climatique se situe en même temps en bord d'océan ou de mer avec l'augmentation de la fréquence des inondations et des cyclones. D'abord, il faut bien se l'avouer, notre planète comporte des régions vides de population. En mettant la vidéo sur pause, vous pouvez découvrir les différentes régions du monde qui se prêtent moins à l'habitat pour différentes raisons, surtout liées au climat et à la configuration du sol. En effet, un climat aride, surchauffé ou au contraire froid voire glacé n'attire pas grand monde, ni lorsque la végétation est dense et ni lorsque le relief est pentu ou l'altitude très élevée. Vous voyez par contre, en Mongolie, dans la région du désert du Gobi, l'habitat est possible mais sous forme de nomadisme. Les gens, qui sont donc nomades, se déplacent avec leurs bétails pour que ces derniers puissent se nourrir en fonction de la saison. Donc l'homme est attiré davantage par les mers et océans. Pourtant, en Mexico, fait presque exception, cette grande ville de quelques 20 millions d'habitants qui ne devrait plus trop grandir. Elle se situe à plus de 2000 mètres d'altitude. D'ailleurs, un des grands défis de cette ville est l'approvisionnement en eau. Les nappes souterraines se vident et cela pose problème. L'eau est bien un des éléments importants pour l'humain. Prenons d'ailleurs cet exemple flagrant. Voyez ici le Gange, ce long fleuve de 2700 kilomètres qui traverse essentiellement l'Inde et le Bangladesh. La flèche montre d'ailleurs en particulier la localisation du Bangladesh sur la planisphère. Eh bien, on estime que pas loin de 8% de la population mondiale vit actuellement le long du Gange. Voyez les zones fortement peuplées en rouge sur cette carte. Ces zones hyper-peuplées correspondent parfaitement au trajet du Gange qui termine son trajet sous forme de delta au Bangladesh. Pourquoi le Gange ? Il y a deux raisons. D'abord, les espaces le long du Gange sont propices à l'agriculture, mais aussi très certainement parce que le Gange est considéré comme sacré par les hindous qui s'immergent dans ce fleuve pour se libérer de leurs péchés. En effet, l'hindouisme est la religion locale. Nous n'avons pas encore répondu à notre question de savoir pourquoi les populations sont attirées par le littoral. Prenons l'exemple de la Chine. Dès 1978, suite à des changements politiques, la Chine a autorisé des investissements étrangers qui se sont faits tout naturellement le long de la côte Est car la proximité des ports favorisait clairement les échanges commerciaux. En même temps, la main-d'œuvre diminuait dans les zones rurales suite notamment à la privatisation des fermes. Il n'y avait plus assez de travail et donc les Chinois se sont déplacés en masse dans les zones côtières où se développaient les grandes entreprises et usines. En se déplaçant vers les grandes villes de la côte Est, les Chinois croyaient en un monde meilleur. Peut-être, mais souvent ils travaillent dans des conditions précaires car ils sont surexploités dans les industries. Et aussi, comme il n'y a pas assez de travail pour tous, beaucoup vivent à présent dans des conditions compliquées. Par exemple, certains doivent vivre de petits travaux sales et dangereux comme le tri des déchets électroniques venant de l'Occident. Ailleurs dans le monde et surtout dans les pays en développement comme en Afrique, l'exode rural se poursuit. Les gens s'établissent en ville pour d'autres raisons encore. L'agriculture se modernise grâce notamment à la mécanisation des machines agricoles et il faut de moins en moins de main-d'oeuvre. A la campagne, il manque de services d'éducation comme les écoles et de services médicaux. Et puis, bien souvent, il n'y a pas d'électricité, d'eau courante ou de tout autre équipement moderne. Bref, la ville est une opportunité car on y promet plus de travail et de confort. Et au risque de se répéter, ce n'est pas toujours le cas. L'exode rural est donc une des causes de la croissance de l'urbanisation du littoral. Mais pourquoi préférer le littoral ? Ce qui est bien confirmé par cette carte montrant à nouveau que les populations préfèrent le bord de mer ou d'océan. C'est là qu'on y trouve l'eau et surtout les ports. Historiquement, les ports se sont développés depuis bien longtemps. Les ports avaient des rôles de défense mais aussi surtout de commerce. Anvers n'est pas le plus vieux des ports mais aujourd'hui, il est le premier port européen car il s'est développé et il a joué quelques rôles durant les guerres du début du XIXe siècle et les guerres mondiales. La présence de ports est donc un lieu privilégié pour trouver du travail car c'est un lieu de commerce et d'échange. Ici, Shanghai est le premier port mondial. Près des villes portuaires, il y a de nombreuses industries qui transforment des produits apportés avant de les renvoyer vers d'autres parties du globe. On peut par exemple trouver des raffineries de pétrole donc on peut aussi y trouver des emplois. On ne peut parler de mer sans parler de pêche. La mer est censée être riche de poissons même si dans ce secteur, on pêche aussi par excès. Le tourisme est très prisé au littoral. De plus en plus de retraités y élisent domicile d'ailleurs. C'est juste un exemple. Enfin, l'agriculture est très importante dans les deltas des fleuves, par exemple ici dans les deltas du Nil en Égypte. On se rend bien compte que le choix de la localisation de l'habitat dépend de différents facteurs et ici, essentiellement, c'est bien pour des raisons économiques et donc de la nécessité d'avoir un emploi que l'on choisit une ou l'autre région. Rien ne change sur le plan local. Pour s'en rendre compte, partons sur ce graphique qui montre le pourcentage des Belges et le nombre de jours qui se déplacent pour se rendre au travail. Ce sont des données 2022. Ce graphique montre déjà qu'il y a 20% qui ne doivent pas se déplacer. Ce qu'il est supposé, c'est que 80% se déplacent au moins un jour. Et par ailleurs, 42% doivent se déplacer 5 jours par semaine. Ces chiffres montrent que la proximité de l'emploi n'est pas le facteur essentiel de localisation de l'habitat. Il y en a d'autres qui interviennent. Sans faire une enquête, on ne peut établir un ordre d'importance de ces facteurs. Pourquoi ne ferais-tu pas cette petite enquête dans ton entourage après avoir pris connaissance de ces premiers facteurs que je vais te montrer, quitte à ajouter l'un ou l'autre autre facteur qui te semble aussi important à ceux que tu interroges ? Ton professeur t'aidera certainement dans la démarche pour faire une enquête de ce type. Le premier facteur est la capacité d'avoir un emploi dans la région où on devrait s'établir, on l'a déjà dit. Le deuxième facteur est le réseau de transport. Il peut être ferroviaire, routier ou autre, mais cela reste important vu le graphique vu au-dessus. Et puis, chaque individu ou famille a son idée sur le type de maison qu'il souhaite acquérir. C'est déterminant dans son choix de lieu d'habitation, on ne construit pas n'importe quoi, n'importe où. Ensuite, la démographie. Quel est l'âge de la population où l'on va s'installer ? Si je suis jeune, c'est peut-être embêtant de s'établir dans un quartier où la majorité des gens sont retraités, par exemple. Et puis, si je suis parent ou vais l'être, je dois peut-être m'inquiéter de la proximité d'une école ou d'école supérieure ou d'université. Pour le confort, le choix et la proximité des commerces est aussi un avantage. C'est important aussi de bénéficier de différents services pas trop loin de chez soi comme des services médicaux, des pharmacies ou des crèches, par exemple. Certains seront aussi attentifs à avoir accès à la culture ou à différents loisirs ou par exemple à pouvoir pratiquer certains sports. Puis, c'est un élément important aussi, le coût de la vie. Des terrains pour ceux qui veulent faire construire ou des appartements, par exemple, pour ceux qui veulent l'acheter. Les logements peuvent avoir des coûts différents en fonction de la région si l'on vit en ville ou à la campagne, qu'ils soient achetés ou loués d'ailleurs. Puis, certains seront très attentifs au respect de l'environnement, par exemple, dans leur choix de transport ou leur choix d'habitation plus ou moins écologique. Tous ces facteurs, et j'en ai cité ici 10, même si la liste n'est pas complète pour certains, ne pèsent pas de la même façon pour chacun d'entre nous. Certains seront plus sensibles, par exemple, avoir une école tout près de chez eux ainsi que des magasins, tandis que d'autres préféreront habiter loin des commerces et près de la nature tout en bénéficiant de bons transports en commun. Nous venons de voir les facteurs qui déterminent la localisation de l'habitat. Voyons maintenant les facteurs de localisation d'une activité. En d'autres termes, qu'est-ce qui est important pour une entreprise de s'installer à tel ou tel endroit ? Peu importe l'entreprise, ce peut être aussi le garagiste ou le dentiste qui doit décider de s'installer quelque part. Prenons un exemple concret, celui de l'installation opérationnelle de Google en Belgique en 2010. Google a installé un centre de données à Saint-Guilain. C'est, si on veut, un centre où l'on stocke des données pour Internet. Pourquoi a-t-on choisi cet endroit ? Dans ses commentaires, il y avait trois éléments importants pour Google. D'abord, de l'espace pour pouvoir éventuellement s'agrandir. Il l'a d'ailleurs fait par la suite. Aussi de l'espace pour une certaine autonomie énergétique pour faire fonctionner les ordinateurs. Il y a d'ailleurs installé un parc de panneaux photovoltaïques un peu plus tard aussi. Google avait besoin en plus d'un système de refroidissement pour les ordinateurs. C'est ce qu'il a prévu grâce à la proximité d'un canal. Il y prélève l'eau pour refroidir les machines par évaporation de l'eau. L'entreprise a pu ainsi créer 400 emplois nouveaux. Il a fallu bien entendu que cette main d'oeuvre soit disponible localement, ce qui était le cas. Vous venez donc déjà de découvrir concrètement quelques facteurs de localisation de cette entreprise. Un facteur de localisation d'une activité est donc bien une variable qui agit habituellement sur les décisions de localisation d'une activité. Y aurait-il d'autres facteurs ? Très certainement. On vient déjà de décrire l'espace nécessaire à l'infrastructure de l'entreprise mais aussi les ressources locales. Ce peut être aussi les ressources énergétiques mais aussi en matière première comme par exemple le bois pour une usine qui travaille le bois et dans le cas de Google c'était de l'eau dont il avait besoin. Puis il y a la main d'oeuvre qualifiée disponible et on entend par qualifiée la main d'oeuvre susceptible d'être formée ou capable d'être formée pour pouvoir travailler dans l'entreprise. Pour certaines entreprises importe la proximité d'un bon réseau de communication soit autoritier soit ferroviaire ou encore aéroportuaire soit pour l'apport des matières premières ou la commercialisation des produits fabriqués soit encore pour faciliter l'accès de l'entreprise aux travailleurs. Pour d'autres c'est l'accès à l'éducation à la formation technique et universitaire ce qui sera important pour les éventuels emplois futurs dans l'entreprise. Faut-il aussi le dire il y a le statut fiscal de la future entreprise la façon dont elle va être taxée par le pays où elle s'établit et aussi les éventuels autres avantages que lui offriront les autorités locales. Mais aussi les activités vont forcément se localiser dans des zones naturelles où se trouvent les ressources. Ainsi va-t-on trouver l'industrie de l'eau comme la mise en bouteille d'eau de source plutôt à la montagne où on pourrait aussi trouver d'autres entreprises liées au tourisme en montagne par exemple ou des fermes nécessitant les alpages pour nourrir les animaux. La montagne est un exemple de facteur naturel pour certaines activités. Le climat est aussi un facteur naturel d'activité. Nous parlons ici de la culture d'oliviers. Mettez la vidéo sur pause pour prendre connaissance de cette étude de 2023 de l'Université de Toulouse en France sous les oliviers. C'est un extrait. Preuve en est que le climat est important. On trouvera l'olivier plus facilement dans la région méditerranéenne. Avec le changement climatique qui se traduit notamment par une sécheresse plus importante et une augmentation de la température au printemps, on remarque qu'en conséquence les récoltes d'olives sont moins importantes. On envisagerait même de délocaliser les oliviers pour pouvoir produire autant d'huile d'olive qu'avant. Voilà donc un phénomène assez courant en Europe, la délocalisation. Des entreprises installées de longue date en Europe vont s'installer ailleurs, par exemple en Asie. Et ce n'est pas du tout le climat qui en est le premier facteur, c'est bien sûr les coûts salariaux en Europe et les contraintes liées au règlement du travail. Voilà un fameux défi actuel pour nos entreprises qui doivent veiller aussi de garder de l'emploi dans nos propres régions. Voilà, cette leçon est terminée. A très bientôt pour une autre vidéo. !